Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir l'équilibrage des radiateurs, comment on peut équilibrer un réseau de radiateurs. Alors on va partir d'un exemple, on a une chaudière ici, et on va avoir deux radiateurs de même puissance. Un premier radiateur ici, R1, la puissance va mettre 1360 watts, un deuxième radiateur situé beaucoup plus loin, R2, pareil, même puissance, 1360 watts. Voilà, donc on va voir notre réseau, désolé, c'est pas très propre, c'est pas très droit surtout, et le retour. Voilà. Alors, ce qu'on va voir, c'est que pour que les radiateurs soient alimentés correctement par la chaudière, il faut que le réseau soit équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la chaudière doit voir les radiateurs de la même façon, comme s'ils étaient à la même distance. Alors admettons ici que j'ai un premier tronçon, T1, et là, j'ai un deuxième tronçon, T2. La longueur de ce tronçon, aller, retour, T1, fait 4 mètres. Le deuxième tronçon, ici, donc la distance entre les deux radiateurs, aller plus retour, fait 8 mètres. Un exemple. On va calculer déjà dans un premier temps les débits dans chaque radiateur. Donc on va utiliser la formule, le débit, c'est la puissance divisé par 1,163 fois delta T. Delta T, c'est départ-retour. Ça, je vous rappelle la vidéo sur les puissances thermiques. Donc on a une température de départ, admettons, de 65 degrés, et une température de 50 degrés. Donc on a un delta T de 15. Delta T 15. Voilà. Donc pour chaque radiateur, c'est la même puissance. Donc ça fait 1360, pardon, divisé par 1,163 fois 15. Ça fait, hop, cacatrice, donc 1360 divisé par 1,163, divisé par 15, égale 80 litres par heure. Voilà le débit dans chaque radiateur, 80 litres par heure. Donc ici, j'ai 80 litres par heure, et ici, 80 litres par heure. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, dans le tronçon 1, j'ai la somme des deux débits qui alimentent les deux radiateurs. Donc j'ai 160 litres par heure. Voilà. Donc, on va maintenant calculer les pertes de charge dans chaque tronçon. Admettons que le tronçon 1, on va mettre, c'est du 160 litres par heure. Alors, on va voir sur, tac, 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 la bac de perte de charge. Donc ça, vous devez le connaître. C'est sur la vidéo, pareil, sur les pertes de charge en tuyauterie. Donc là, j'ai mon débit dans ma tuyauterie, 160 litres, donc là, on a 150. 150, on va s'arrêter, on va mettre du 14, du diamètre 14 ici. Diamètre 14, donc on a une perte de charge de 8 mm de colonne d'eau par mètre. Hop, 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 je suis où, zut, je l'ai loupé. Donc, diamètre 14, et on a une perte de charge de 8 mm de colonne d'eau par mètre. Et le T2, donc, pour alimenter le deuxième radiateur. Donc là, on va dire que c'est du 14. On a 80 litres. 80 litres, donc je repars sur mon abac. 80 litres, ici, donc 50, 60, 70, 80. Je remonte, et on va mettre du 10 intérieur. Donc ça va me faire du 10, 12, 14 mm de colonne d'eau par mètre. Donc, diamètre 10, 14 mm de colonne d'eau par mètre. Voilà, donc la perte de charge dans mes deux tuyauteries. Alors, la perte de charge de mon premier radiateur, ça va être 4 mètres. J'ai 4 mètres aller-retour. Alors, on va négliger la perte de charge dans ce petit tronçon-là, hein, les piquages. Parce que les distances sont courtes, donc on va les négliger. Alors, la perte de charge dans ma tuyauterie, ça va être, donc, dans T1. T1, donc j'ai 4 mètres à 8 mètres de colonne d'eau par mètre. Donc, 4 x 8, 32 mm de colonne d'eau. Voilà, ma perte de charge dans ce premier radiateur. 32 mm de colonne d'eau. Ça, c'est la perte de charge du fluide pour alimenter le radiateur. Alors, j'ai négligé aussi la perte de charge dans le radiateur. T2, maintenant. Alors, pour alimenter ce radiateur. Donc, T2, j'ai 8 mètres à 14 mm de colonne d'eau. Donc, T2, j'ai 8 mètres x 14, donc 8 x 4, 32, 8 plus 3, 11, donc ça fait 112 mm de colonne d'eau. Donc, là, dans ce tronçon T2, j'ai 112 mm de colonne d'eau. Donc, pour alimenter la perte de charge totale, pour alimenter le deuxième radiateur, ça va être la perte de charge dans ce tronçon, plus la perte de charge dans ce tronçon. Parce que l'eau, elle alimente, elle passe par les deux tronçons, T1 et T2, pour alimenter ce radiateur. Donc, la perte de charge dans R2, ça sera 112 plus les 32. Donc, ça me fait 144 mm de colonne d'eau. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que l'eau aura plus de mal à aller jusqu'au deuxième radiateur. L'eau va aller plus facilement au premier radiateur. Donc, on va avoir un déséquilibre. Puisque l'eau, c'est comme l'électricité, elle prend le chemin le plus facile. Donc, là, on risque d'avoir... Donc, ça se traduit par quoi le déséquilibre ? Ça se traduit par une variation des débits. C'est-à-dire que là, je n'ai plus respecté mes 80 litres par heure pour chaque radiateur. C'est-à-dire que mon premier radiateur, lui, il va avoir plus de débits. Et mon deuxième radiateur, il aura moins de débits. La somme des débits sera la même. Mais comme l'eau aura plus de facilité à aller dans le premier, on aura plus de débits dans le premier et moins de débits dans le deuxième. Donc, ça veut dire que ma puissance dans le premier va augmenter. On va être en surchauffe. Et la puissance dans le deuxième va diminuer. Voilà en quoi ça consiste le déséquilibre. Donc, je vais avoir, par exemple, dans le premier radiateur, je vais avoir... On va simplifier, 100 litres par heure, et dans le deuxième radiateur, je vais avoir plus que 60 litres par heure. J'aurai le même total, 160 litres, mais le premier va plus prendre de débits que le deuxième. Donc, il va y avoir une influence sur la puissance, puisque c'est lié, la puissance avec le débit. Donc, là, je vais être en surpuissance, et là, en sous-puissance. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que les radiateurs qui sont plus éloignés de la chaudière recevront moins de débits, donc chaufferont moins. Donc, il va falloir équilibrer. Équilibrer le radiateur, enfin le réseau. Donc, comment on va faire ? Eh bien, on va mettre des T, ou des coudes de réglage, en sortie de radiateur, dont l'objectif, c'est pas simplement un rôle d'isolement du radiateur, pour pouvoir les peindre, les changer, ou les nettoyer. Mais le rôle aussi, c'est d'équilibrer. Donc, ils vont créer des pertes de charge. Ils vont créer des pertes de charge. Alors, on va voir la BAC de perte de charge d'un T de réglage. Alors, hop, ici, voilà, un T de réglage, donc en 3 huitièmes. Donc, ça, c'est un T de réglage. J'ai aussi des ABAC pour des coudes de réglage, ici, 3 huitièmes. Après, si je peux en avoir des plus gros, en 1 demi, ou en 3 quarts. Donc, nous, on va rester sur le 3 huitièmes. Alors, on va mettre un T de réglage au radiateur le plus éloigné, mais on va l'ouvrir à fond, donc tout ouvert. Donc, son débit, c'est... ça, c'est le débit dans le radiateur, et ça, c'est la perte de charge qui est créée par le T. Alors, le débit est de 80 litres, donc 50, 60, 70, 80, tout ouvert. Il va créer une perte de charge de 40 mm de colonne d'eau. Donc, lui, il va créer une perte de charge de 40 mm de colonne d'eau. Même tout ouvert, il crée une perte de charge. Donc, la perte de charge totale de R2, la perte de charge totale, ça sera 144 plus 40, donc ça fait 184 mm de colonne d'eau. Alors, en négligeant, je rappelle, là, j'ai un robinet droit, ou un robinet manuel, ou un robinet thermostatique, donc là, je néglige la perte de charge, l'objectif, c'est de comprendre le principe de l'équilibrage d'un réseau. Je néglige aussi les piquages, ici, voilà. Donc, on peut aller un peu plus dans le détail. L'objectif, c'est de comprendre l'équilibrage, comment ça fonctionne. Donc là, j'ai 184 mm de colonne d'eau. Eh bien, lui, ce T de réglage devra réaliser une perte de charge, donc R1, donc la perte de charge totale, c'est les 32, on a dû au réseau, plus le T. Le T, il reste à définir. Donc, ça va être la différence entre les 184 de mon dernier radiateur, et les 32 de mon réseau. Donc, ça va me faire 152 mm de colonne d'eau. Le T devra créer une perte de charge de 152 mm de colonne d'eau. 152. de façon à ce que les deux radiateurs aient la même perte de charge. Les deux soient à 184. Comme ça, la chaudière verra les deux radiateurs de la même façon. Et l'eau ne pourra pas choisir un circuit plus qu'un autre. Ça sera la même résistance. Parce que lui, il aura 184, et lui, il aura 184. Alors là, je regarde mon abac. Donc, j'ai 80 litres dans mon radiateur, ici. Et je dois créer 150. Donc, je vais être à peu près ici. Donc, là, c'est le nombre de tours. Je vais être à entre 1 et 2 tours. C'est-à-dire que je ferme complètement mon T de réglage. Je ferme, et je vais mettre 1 tour et demi. Je l'ouvre 1 tour et demi. 1,5 tour. Et là, ça va me créer une perte de charge de 152 mm. Là, j'ai ma perte de charge de 40. Donc, j'aurai un réseau équilibré. C'est-à-dire que les deux radiateurs, R2, ça sera 32 plus 152 du T. Donc, je vais arriver à 184. C'est-à-dire que la même perte de charge que pour le deuxième radiateur. Et là, mon réseau va être équilibré. Donc, voilà comment, à quoi servent les T de réglage pour équilibrer un réseau de radiateurs. Voilà. Alors, il existe des logiciels qui permettent, avec les longueurs, etc., qui permettent de simplifier tous ces calculs. Voilà. Mais le principe, c'est ça. Il faut retenir, un réseau déséquilibré, les radiateurs plus proches de la chaudière vont être en surpuissance. C'est-à-dire qu'ils vont être en surchauffe. Et les radiateurs les plus éloignés vont être en sous-puissance. Ils chaufferont moins. Donc, pour rééquilibrer, on va ouvrir plus les radiateurs qui sont éloignés et fermer plus les T, pardon, pas les radiateurs, les T qui sont les plus proches, de façon à augmenter la perte de charge. Voilà comment on équilibre. Donc, ça, c'est par le calcul. On verra par la suite, dans la pratique, comment on peut le réaliser. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée. Merci.